Alors d'abord, moi je ne parlerai pas de diplomatie humanitaire. Le mot diplomatie renvoie à quelque chose de particulier qui est les relations internationales entre États, la politique étrangère des États. Et c'est une extension abusive du terme et qui n'est pas bonne d'ailleurs, ni pour les uns ni pour les autres. Ni pour les États, parce qu'on a l'impression qu'il y a toutes sortes de diplomaties qui s'enchevêtrent et on ne sait plus qui fait quoi. Ni pour les ONG qui, me semble-t-il, ne revendiquent pas vraiment le fait de mener des diplomaties ou alors elles perdraient les avantages de la liberté dont parlait René Broman, qui est une de leurs grandes forces. Je dirais la même chose d'ailleurs des parlements qui prétendent aujourd'hui mener des diplomaties parlementaires, alors que ce sont simplement des échanges parlementaires, des visites parlementaires, des réflexions parlementaires en commun. Mais ils ne mènent pas des diplomaties puisqu'ils n'ont pas les moyens de l'exécutif pour les poursuivre et pour décider quoi que ce soit. Vous faites allusion à deux sujets importants. Est-ce que dans la période de la cohabitation qui a duré cinq ans, une situation qui n'était évidemment pas souhaitable d'aucun point de vue, mais créée par les électeurs et que par conséquent il fallait assumer au mieux, est-ce qu'il y a eu des contradictions, voire des doubles langages délibérés ? Je ne pense pas qu'on puisse le dire puisque dans cette période, aussi bien le président de la République que le gouvernement faisaient des efforts tout particuliers pour harmoniser en amont les positions, pour que la France officielle, politique, diplomatique, s'exprime d'une seule voix et vous imaginez bien que c'est une part considérable de mon activité. Le seul épisode où une contradiction est apparue, mais qui a été volontairement et grotesquement grossie après, c'est lors du voyage de Lionel Jospin au Proche-Orient à propos de l'affaire de la qualification des actions du Hezbollah au sud-Liban et à la frontière d'Israël. Etait-ce de la résistance ? Etait-ce du terrorisme ? C'est un point très particulier et c'est vrai qu'il y avait une différence d'approche facile à voir sur le problème particulier du Liban et de la Syrie, entre le président de la République et le Premier ministre. Et donc, sur la qualification du Hezbollah, dont Lionel Jospin avait dit que c'était évidemment des actes de terrorisme et dont Jacques Chirac n'avait jamais dit que c'était évidemment une pure résistance. Donc, déjà là, c'était une différence grossie, mais il n'y avait aucune différence sur le cœur du sujet, le vrai cœur du sujet, qui est la relation israélo-palestinienne, puisque l'un comme l'autre, exprimant une position française qui n'a cessé de se renforcer depuis une vingtaine d'années, et qui avait été illustrée en particulier par François Mitterrand, l'un comme l'autre disait que la seule façon de sortir un jour de cette tragédie, c'est qu'il y ait un État palestinien viable, qui puisse cohabiter pacifiquement et vivre en sécurité à côté d'Israël, dont la sécurité serait lui aussi renforcée. Donc, il n'y avait pas de désaccord sur ce point, encore moins de double langage, il y avait juste ce débat sur la qualification du Hezbollah, et tout ça n'aurait jamais pris de ses proportions ridicules, si ça n'avait pas été dans un contexte particulier.